Robert Jackson Bennett, Vigilance Tout tenait au fait que depuis toujours l'Amérique est une nation qui a peur. Peur de la monarchie, peur des élites, peur de perdre ses biens par le fait du gouvernement ou d'une invasion, peur qu'un voyou stupide ou un petit malin de la ville trouve le moyen légal ou non de voler ce qu'on a durement gagné à la sueur de son front. Voilà ce qui faisait battre le cœur de l'Amérique. Non le sens civique, non l'amour de son pays ou de ses semblables, non le respect de la Constitution, mais la peur. Et là où il y avait de la peur, il y avait des armes à feu. Pour s'en rendre compte, il suffisait de s'arrêter sur les grands archétypes de l'Amérique. Ainsi l'armée continentale, pendant la guerre de sécession, en haillons et en sang, affamée et sous-équipée, mais courageuse et noble. Et pourquoi noble ? Parce que chacun de ses soldats tenait à la main une arme à feu. Ainsi les cow-boys, peut-être le plus américain des idéaux, un homme solitaire, capable de conquérir le monde vide, beau et hostile, rien qu'avec son courage et un outil à part pour rendre manifeste sa volonté, une carabine, un six coup, un fusil de chasse. Ainsi, les soldats de la Seconde Guerre mondiale, à l'époque où les hommes en étaient des vrais, avec un pays noble qui valait le coup qu'on le défende, comment ont-ils fait, comment ont-ils repoussé les vagues du mal pour apporter au monde démocratie et liberté, pour empêcher les forces du fascisme de s'emparer de l'Amérique elle-même, avec tout un tas de putains de gros canons. L'intérêt d'être américain, c'était de pouvoir posséder des trucs. Sauf que si on en possédait, on craignait de se les faire prendre. Mais on pouvait être courageux et se battre, si on avait un flingue. Au tournant du siècle, toutefois, cette peur s'était accentuée, considérablement accentuée, en substance, en intensité, en portée. Les gens ont commencé à avoir peur de leur gouvernement, de leurs soldats, de leurs voisins, des entreprises, de la technologie, des écoles, des églises et des autres nations. Il y avait tellement de sujets d'inquiétude. Alors, on faisait quoi ? On achetait un putain de flingue.